Je vais vous montrer comment je fais les petits portes clés, donc déjà vous récupérez une image sur internet, celle qui vous intéresse, moi ce qui m'intéresse c'est de faire les traits en fait, voilà, donc pas du remplissage, donc j'ai pris un coloriage, voilà, donc là c'est, je l'ai mis en grand, j'utilise beaucoup Silhouette Studio, c'est assez facile comme logiciel, assez intuitif, c'est un peu comme un IASL mais sans le G-code, mais par contre c'est la partie vectorisation qui est super simple et pratique. Donc il y a une version gratuite, moi j'ai une version business, je crois que ça doit coûter 40€, donc on importe notre image, ce qu'on fait c'est que je vais la vectoriser, donc pour la vectoriser dans Silhouette, alors Silhouette, le logiciel est gratuit et il est fourni aussi avec les plotters de découpe Silhouette, voilà, donc là je vais sélectionner la zone de vectorisation dans le petit papillon à droite, je vais sélectionner, hop, voilà, donc là je vectorise, Ok, donc ça m'a l'air plutôt propre, ici on peut régler en fait, hop, si on veut les traits un peu plus marqués, voilà, ça, ça m'a l'air plutôt pas mal, et le seuil c'est la taille des lignes pour le rapprocher le plus possible de la ligne initiale, voilà, donc une fois que c'est bon, on fait vectoriser, Là on a notre image qui est vectorisée, ce que je vais faire c'est que je vais la mettre de côté, voilà, et là on a notre résultat de vectorisation, Donc à partir de ce moment là, ce que je vais faire c'est que je sélectionne tout, et je vais mettre mon image en noir, voilà, je fais, donc je vais dans la petite palette, je sélectionne le noir, je fais un clic droit sur mon calque, Et là je fais scinder le tracé composite, voilà, donc là ça m'a mis toute mon image en noir, sauf les traits vectoriels, donc pour changer les traits vectoriels en noir, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la forme noire, Donc là ce qu'on fait en fait c'est le contour, le contour de cette image, qui va nous servir en fait pour la découpe, donc là après pour changer le trait, vous allez ici dans trait, ici dans trait, et là on appuie sur noir, voilà, donc là j'ai mon image toute noire, Donc ce que je fais maintenant c'est que je regroupe, parce que là il y a plein de petits carrés qui sont, comment dire, qui ont découpé mon dessin, donc là je vais regrouper le tout, voilà, une fois que c'est groupé, je peux faire un contour de forme, Donc ça en l'occurrence c'est comme si c'était donc mon coloriage ici, à cette taille là, donc là mon contour de forme, oui, on fait d'abord le contour de forme, Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre pas de couleur en fait, ce sera plus simple pour moi, parce que ça m'embrouille là, donc hop, ouais pas de couleur, c'est pas grave, c'est pas grave, on laisse comme ça, Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un contour, pour faire le contour on va sur la petite étoile qu'il y a ici en haut, j'appuie sur l'étoile, et là d'office ça va me faire un contour de 2 mm, Et moi ce que je veux c'est 4 mm, appliqué, voilà, et donc là j'ai bien mon contour de 4 mm, qui est ici, ok, donc maintenant on n'a plus besoin de ça, Je regarde quand même où j'en suis, voilà, donc maintenant ce que je fais c'est que ça, je le supprime, je fais supprimer, couper, voilà, et donc là j'ai plus que ma forme, Donc maintenant là je vais mettre une petite accroche pour pouvoir mettre le porte-clés, donc je vais aller faire un cercle, Là le cercle, je vais faire, hop, peu importe, je vais modifier ici, je vais faire un cercle de 15 mm, voilà, par 15 mm, ok, Donc ça je le sélectionne, je vais aller placer là où je vais mettre mon cercle, Donc ne le mettez pas trop, parce que sinon après ça va se casser à ce niveau-là, ça c'est de la découpe, donc je vais le mettre ici, voilà, au niveau de la moitié, Et là je sélectionne en fait mon contour et mon cercle, donc qui est sélectionné, je fais flèche du haut, clavier, au-dessus du contrôle, Je sélectionne donc l'autre forme, je fais clic droit, ça a désélectionné, Je fais comme ça, je fais clic droit et je fais souder, donc là ça m'a bien fait, voyez, l'arrondi en plus. Maintenant je vais venir faire mon petit trou, pour pouvoir accrocher les petites, hop, pour pouvoir accrocher le mousqueton pour les clés, Donc là un trou de 6 mm par 6 mm, ça m'a l'air pas mal, parce que c'est pas la même taille, je vais le faire plus petit, Donc je vais faire 3 mm par 3 mm en trait, ça fait petit ça, on va faire 4, 4 par 4, voilà, ok. Donc là, j'ai cette forme qui va être découpée, et ça qui va être découpée, donc ce que je fais ici, c'est que le trait est trop fin en fait, Il ne le repère pas à l'asérgé RBM, donc ce que je fais, c'est que je vais lui mettre un point, hop, je vais le faire plus épais, Donc voilà, et celui-là aussi, je vais lui mettre à 1, voilà, le trait est à 1, je vais le mettre en noir aussi, voilà, Donc ça, si je remets ça en dessous, hop, c'est nickel, donc maintenant, je sélectionne tout, Donc je le remets, je replace bien mon dessin sous, donc, ma découpe là qui va être faite, Je le place exactement là où j'ai envie que ce soit, voilà, comme ça, j'ai peur que ce soit un petit peu proche, Bon, on va essayer, donc une fois que c'est comme ça, on sélectionne tout, je fais un groupé, Et là, je vais mettre à la taille, donc en l'occurrence, comme je ne peux pas faire du 20 cm avec mon laser, Je vais aller, hop, le réduire, donc là, ça m'indique que je fais du 20 par 20, hop, 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 Là, je vais aller le réduire jusqu'à, voilà, 9, 9 par 9, il y a les blancs, ok, donc voilà, Donc là, maintenant, il faut que je réduise ça, parce que ça, c'est mon Z, enfin, pas mon Z, n'importe quoi, Ça, c'est mon plan de travail, donc mon point 0, il est ici, là, donc je suis beaucoup trop loin, Donc je vais réduire cet espace, donc notamment, je vais mettre à 100, comme je fais du 90 par 90, sur 100, voilà, ok, là, c'est nickel, Hop, ça m'a l'air pas mal, donc une fois qu'on a fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer à la bonne taille mon image, Donc là, en l'occurrence, mon image, hop, elle est à 90, l'image de n'importe quoi, on va garder 10 par 10, voilà, Parce que de toute façon, même si ça part de là, ça ira se mettre là, et ce sera mieux, parce que quand on va envoyer le deuxième fichier, Il y aura le même décalage, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc, supprimer cette image, Donc là, je vais supprimer, mais revenir en arrière, donc là, je prends l'image, je fais couper, non, j'ai tout coupé, Oh, bah oui, j'ai tout groupé, je suis bête, donc je fais dégrouper, je sélectionne l'image, je fais couper, Ok, donc, je réfléchissais à un truc, donc là, je vais aller enregistrer, donc, la forme du contour, enregistrer sur le disque dur, Donc, j'enregistre en SVG, donc il faudra enregistrer en SVG, là, en l'occurrence, je l'avais déjà fait, mais je l'avais raté tout à l'heure, Donc, ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose, faites-moi, non, c'est bon, je n'ai pas oublié d'enlever un dessin ou un point, Tout à l'heure, ça m'est arrivé, donc, enregistrer sous le disque dur SVG, ok, je l'avais déjà enregistré, donc j'écrase, voilà, d'accord, Donc, maintenant, ça, je vais faire, je vais revenir en arrière, donc, je vais annuler mon coupé, Voilà, je récupère ça, donc là, hop, ce que je fais, c'est que je vais enlever mon contour, maintenant, voilà, sans toucher à l'image, Voilà, donc, je sélectionne, je coupe, voilà, donc, maintenant, il me reste mon image, donc, cette image-là, je vais aller faire, elle est à 90, Donc, je vais faire fichier, enregistrer sous, disque dur, hop, en JPEG, cette fois, voilà, et elle est là, en fait, mais je vais l'appeler numéro 2, parce que ça, c'est le grand format, mais on peut aussi importer la haute définition dans, comment dire, dans laser GRBL, parce qu'en grand format, on a plus les détails quand on grave, et la mettre à 90, vu que le fichier qu'on a fait là, vous voyez, elle faisait 90, l'image, donc, si on la met à la même taille, ça va se mettre au même endroit, donc, là, je fais enregistrer, donc, mon JPEG numéro 2, ok, enregistrer, maintenant, je vais dans laser GRBL, maintenant que j'ai mes deux fichiers, donc, ça, c'est la connerie que j'ai fait tout à l'heure, voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier, je vais apporter mon premier, donc, on a dit que c'était le numéro 2, voilà, je vais travailler que avec mon fichier 2, parce que, au moins, je suis sûre, normalement, donc, là, je fais ouvrir, donc, ça, ça a l'air plutôt pas mal, je le laisse comme ça, je fais suivant, voilà, donc, là, ici, je vais sélectionner mon laser, ce que je veux qu'il fasse, donc, je veux qu'il grave, c'est un 20 W que j'ai, je fais appliquer, d'accord, et donc, il me suggère 3000, voilà, moi, je vais mettre 2500, j'ai envie qu'il grave bien, j'en ai Marc, ça rate, là, je vais mettre à 90, parce que, en fait, l'image, elle est à 90 pour les deux, d'accord, sans qu'on s'en prendra en compte le blanc, si, il faut que je prenne en compte le blanc, donc, il faut que je la mette à 100, donc, là, je vais créer, voilà, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le fichier de découpe, donc, je vais ajouter un fichier, et là, j'envoie le SVG, et, en fait, le fait que ce soit un SVG, ça ne va pas être strié, donc, ici, pareil, ça me demande ce que je veux faire, je veux couper, 3 mm, ok, ça me suggère deux passes, mais, en fait, quand on lance, ça ne va pas faire les deux passes, il faudra renvoyer le SVG pour faire une deuxième coupe, voire une troisième coupe, moi, je préfère en faire trois, comme ça, je suis sûre, appliquer, créer, et vous voyez, j'ai bien, hop, ma petite découpe qui va venir se faire juste après avoir gravé, donc, maintenant, il n'y a plus qu'à lancer ça, je vais le lancer, et puis, ben, je mettrai des photos de ce que ça donne, et puis, ben, je vais le lancer, et puis, ben, je leur dis, actually,